Parce que c'est bien de vouloir monter un business et rester en France, mais avec 60% d'imposition, tu fais comment ? C'est pour ça que tout le monde part. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir créer ton propre business en ligne et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Si j'ai réussi à le faire, alors que j'ai vendu à l'évrier en 91 et que je vais redoubler mon BEP, j'ai envie de te dire, arrête de te trouver des excuses. Et donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors pourquoi j'ai voulu devenir libre géographiquement ? Ce concept dont personne ne parle, tout le monde parle beaucoup de l'indépendance financière. Déjà moi, libre géographiquement, c'était déjà quelque chose qui était super important pour moi. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de voyager. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu voyager. Même quand avant j'étais électricien chez les pompiers, là je me rappelle, je mettais de l'argent de côté pendant une année pour pouvoir faire un voyage par an. Maintenant, c'est marrant là, ça fait plus de presque deux ans que je voyage où je veux, quand je veux. Mais à l'époque, tu vois, il fallait économiser pendant une année pour pouvoir faire un voyage. Un voyage par an. Et si tu arrivais à placer aussi une petite semaine au ski, déjà tu étais vraiment au top. Moi, j'arrivais à placer ça parce que j'avais des avantages, des prix qui étaient pas mal quand j'étais chez les pompiers de Paris. Et donc du coup, je partais avec les collègues. D'ailleurs, big up à eux si jamais tu regardes cette vidéo, parce qu'on a bien déliré ces moments-là. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, et donc du coup, pour moi, ça a toujours été important de pouvoir voyager où je veux. J'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours voulu pouvoir aller où je veux quand je veux, en fait, sans que j'ai besoin de me justifier, de le dire à quelqu'un, de demander à mon boss. Est-ce que c'est bon cette semaine, je peux y aller ou pas ? J'ai pas trop de travail. Donc, j'ai envie de faire ce que je voulais un petit peu. Voilà, en gros. Et là où j'ai vraiment vu la différence entre indépendant financièrement et la liberté de jugement, c'est qu'à un moment donné, je sais pas si t'as suivi une de mes vidéos où je racontais ça, où je racontais ma life, en gros. Où je te disais que j'avais été affirmé libéral à un moment donné. Alors oui, je gagnais bien ma vie, tu vois. Mais par contre, dès que je voulais bouger, c'était super chaud, tu vois. Dès que je voulais bouger, il fallait que je me fasse remplacer. Je pouvais pas trop bouger, en fait. C'était relou, en fait. Tu vois, c'était super relou. Et c'est pour ça que du coup, j'ai préféré arrêter de faire ça. Bon, après, j'ai créé une société par rapport à ça, de service à domicile. Mais ça revenait aussi au même, tu vois. Après, tu pouvais pas vraiment partir parce qu'après, j'avais juste commencé avec un seul employé. Et tu vois, il fallait déjà quand même gérer cet employé-là. Si elle voulait partir en vacances, il fallait pouvoir gérer le remplacement quand elle est pas là. Donc, c'était super relou. Donc, c'est pas un truc genre, j'aurais pu partir à tout moment. Boum, elle, j'ai envie de partir, je sais pas, en République d'Homme, là. Parce que là, c'est le sujet en ce moment. Je suis en train de réfléchir pour y aller. Bon, là, ça se trouve au moment où tu vois la vidéo, j'y suis déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Insta, les gars. Sur Insta, c'est du instantané. Les vidéos, là, je les fais en avance. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix. Mon business en ligne sur le saxophone, qui me rapportait déjà des revenus. Et je me suis dit, non, 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 ça, c'est la vie. Je me suis dit, ça, c'est la vie, mon gars. Tu vas avoir ton business en ligne, d'accord ? Même si tu gagnes pas beaucoup, tu peux voyager, boum, quand tu veux. T'es déjà libre géographiquement, rapidement. Et ça, c'est le premier truc, je veux dire, le premier, comment dire, le premier avantage que tu touches tout de suite. Tout de suite, tu le touches, boum, tu touches de l'argent, boum, tu peux aller et voyager où tu veux, tu vois. Et je peux te dire que le jour où j'ai vu que, en fait, je pouvais bouger où je voulais, ben, mec, tu reçois une sensation de liberté, mon gars. Donc, si ta valeur, c'est la liberté, si jamais t'as la même valeur que moi, je peux te dire que tu vas te sentir tellement bien. Tu vas te dire, mais wow, mais comment ça se fait que j'ai pas fait ça avant ? Je veux dire, même si tu touches moins qu'avant, c'est juste le fait que tu puisses bouger, voyager où tu veux. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les pays ne sont pas aussi chers que dans l'Europe, ou spécialement en France. Je veux dire, il suffit que tu bouges un peu ailleurs, tu vas au Brésil où tu vas ailleurs, enfin l'euro. La monnaie est tellement faite par rapport à l'euro que tu touches 2 000 euros avec ton baisse en ligne, c'est comme si tu en faisais 4, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est énorme. Et en plus, ça peut même être plus. Après, il faut que tu calcules, tu vois, je te donne un exemple. Ça se trouve, c'est même plus que ça. Ça se trouve, ça triple la valeur de ta monnaie. Il faut que tu regardes, tu vois, en fonction des pays dans lesquels tu vas. Mais pour te dire qu'il y a énormément d'avantages dont tu ne penses même pas quand tu es juste coincé dans ton pays, tu fonctionnes avec ton pays, tu ne sais même pas que dans d'autres pays, ça fonctionne d'une autre manière. Tu ne sais même pas que dans d'autres pays, en fait, tu peux acheter, je ne sais pas moi, une baguette à 10 centimes, tu vois, j'en sais rien. Je te dis des exemples comme ça, tu vois, j'en sais rien. Mais par contre, c'est véridique. Donc déjà, ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles j'ai voulu être libre géographiquement. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'ai pu comparer les deux entre le business que j'avais déjà en place et le business en ligne. Deuxième raison que du coup, j'avais noté, c'est que ça te permet d'habiter où tu veux, en fait. D'habiter où tu veux, quand tu veux, en fait. Et du coup, comme tu peux habiter où tu veux, quand tu veux, tu peux bénéficier dans certains pays de pouvoir ne pas payer d'impôts. Donc, en plus que la monnaie est beaucoup plus faible dans certains pays où tu vas, en plus, tu as la possibilité de ne pas payer d'impôts. Donc, c'est énorme. Donc, oui, là, si jamais tu touches 2 000 euros, ne serait-ce que 2 000 euros avec ton business en ligne et que tu vis dans un pays, j'en sais rien, le classique de la Thaïlande, par exemple, et qu'en plus, tu ne paies pas d'impôts, tu as un double avantage que si jamais tu restais en France. Tu vois, parce que tu vas payer moins cher, tu n'as pas payé d'impôts. Et en plus, tu auras beaucoup plus de possibilités avec l'argent que tu as par rapport à la moyenne du pays dans lequel tu vas vivre. Donc déjà, ça, c'est énorme. Moi, quand j'ai commencé à le faire, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte des différences de monnaie. Quand tu n'es que dans ton pays, tu ne calcules que l'euro. Mais après, quand tu commences à voyager, tu te dis « Ah, mais tu vois… » Tu vois, par exemple, je suis allé au Canada. Quand j'étais au Canada, la première fois que j'ai payé avec ma carte, parce que moi, je suis chez N26, par exemple, et tu sais, quand tu paies chez N26, tu reçois une notification. Par exemple, je ne sais pas, j'avais payé, je ne sais pas, on va dire 130 dollars pour faire des courses. Genre, sur ma notification, il y avait écrit 96 euros, par exemple. Tu te dis « Ah, dis donc, ça fait plaisir, ça, dis donc ! » Ça, ça fait plaisir. Tu vois, c'est des trucs que ça ne t'arrive jamais en France. Tu ne peux pas connaître, en fait, ça. Et ça, c'est au Canada. Ce n'est pas comme si c'était un pays émergent, tu vois. Non, c'est quand même au Canada, tu vois. Il y a des choses juste déjà, ça, l'euro, il gifle déjà le dollar canadien. Donc, imagine, tu vas dans d'autres pays. Donc, ça, c'est énorme, ça. Donc, l'avantage d'être libre géographiquement, mec, c'est énorme, tu vois. Tu vois, donc, tu vois déjà l'avantage, tous les avantages que tu as avant même de penser à être indépendant financièrement. Déjà, c'est énorme. Juste, tu as un business, tu arrives à générer du cash avec, déjà, tu es bien, d'ailleurs. Parce que c'est bien de vouloir monter un business et rester en France, mais avec 60% d'imposition, tu fais comment ? C'est pour ça que tout le monde part. Ce n'est pas parce que c'est le mode ou les machins, c'est qu'en fait, tu es juste asphyxié, en fait. Ou tu te dis que tu ne montres pas de business. Si jamais c'est pour donner 60% de ce que tu touches, tu fais comment pour réinvestir dans ton entreprise ? Tu fais comment pour te nourrir ? Tu fais comment pour payer des salariés s'il y en a ? Tu fais comment pour réinvestir dans ton marketing, etc. ? C'est juste, en fait, tu n'as juste pas le choix, en fait. Limite, tu vois. Tu pourrais rester, il y en a qui restent, mais franchement, tu ralentis ta croissance, c'est un truc de malade. Donc, c'est quoi les meilleures options pour pouvoir être libre géographiquement ? Moi, je te conseille tout ce qui est business en ligne, vente de formation, coaching, ce que moi, je propose. C'est sur ça que j'accompagne les gens qui viennent à moi. Ou le dropshipping, d'accord ? Ou Amazon, d'accord ? Amazon, je ne connais pas trop, mais voilà, je sais que c'est un business en ligne, ça fonctionne aussi. Donc voilà, en gros, tout ce qui est business en ligne, même le trading, trading, par exemple, tu vois, j'allais oublier. Donc voilà, toutes ces options-là, choisis l'une de ces options-là. Et puis, comme j'ai habité tout de l'hier, choisis l'une des options, reste focus sur une seule et persévère jusqu'à temps d'avoir des résultats, ok ? Parce que là, je veux dire, la carotte au bout, elle vaut le coup, d'accord ? Sinon, tu regretteras toute ta vie de ne pas être passé à l'action. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » parce que tu es dégoûté, parce que toi, en fait, tu veux rester en France et payer des impôts. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Ok, si maintenant, tu veux créer ton business en ligne, tu as ta formation qui est dans les commentaires, épinglé. Ok, si jamais tu es coach, expert, consultant et que tu voudrais augmenter ton chiffre d'affaires, tu as la masterclass qui est dans la description, normalement. Tu verras, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour faire 20 000 euros avec mon business en ligne sur le saxophone dans une semaine et comment mes clients ont fait pour pouvoir atteindre les 5 chiffres par mois rapidement. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous.